Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la huitième partie du résumé du roman Le monde perdu de Michael Creshton. Et donc, commençons. Sarah conduit à la moto avec Kelly et Yann jusqu'au village abandonné d'Ingène. Elle appelle Thorn qui répond pour l'informer où se trouvent les autres. Le bâtiment en forme de stand de commodité semble être approvisionné en nourriture et dispose même de toilettes. Harding devine également qu'il y a de la plomberie. Thorn lui dit que Harvey a quelques lacérations et contusions mais aucune blessure critique tandis que l'enfant prodige dit qu'il a mal partout. Elle apprend en outre que des hélicoptères reviendront dans deux heures mais que l'air d'atterrissage est à plusieurs kilomètres. Kelly se demande comment ils atteindront le pad à temps et Harding donne une réponse positive. Tout peut être compris et c'est une vérité. Thorn voit que Levin panique maintenant. Il dit à ce dernier de baisser la voie pour ne pas effrayer les enfants. Levin continue d'être irrationnel en disant que c'est la fin pour eux. Il dit à Thorn que les pompes ne fonctionnent plus qu'après cinq ans tandis que l'ingénieur à la retraite dit qu'il doit encore vérifier. Il essaie de calmer Levin alors que Harding demande que les lumières soient allumées pour examiner Harvey plus en détail. Alors que Thorn sort, il crée à Levin de ne pas verrouiller la porte. Dehors, Thorn n'entendant que les bruits de cigales et récupère une radio, retournant pour en passer une autre à Levin, toujours tremblant. En essayant une pompe, l'essence ne coule pas et en réfléchissant profondément, il voit un autre tuyau en PVC à la base et en le suivant, il tourne des fuites métalliques de 50 gallons. Devinant qu'ils ont été livrés par bateau ou par avion, cependant, les fuites étaient également vides et il pensa qu'il devrait y en avoir davantage. En se déplinçant ainsi le long d'un chemin couvert de feuillage, il trouva un hangar avec un panneau indiquant « Inflammable » et la même chose en espagnol. Le bruit des vélociraptors était lointain, alors il s'y risque et entre. Une fois de plus, il y a des tambours vides et en se retournant, il entend un bruit de respiration. Levin essaie de suivre les mouvements de Thorn et pense silencieusement que Thorn n'est pas sage de sortir et de demander que la porte reste déverrouillée. De plus en plus concentré sur les dinosaures, Levin se demande pourquoi les raptors restants ne les ont pas suivis jusqu'au magasin. Au départ, il pense que les raptors ont peur du vieux laboratoire où ils ont été génétiquement créés, le rejetant. Il suppose que le territoire qui les entoure est celui d'un autre prédateur. Harding réclame à nouveau de la lumière. Pendant ce temps, Thorn entend différents sons et pense d'abord que c'est la brise qui souffle dans le congé, puis rejette ses idées. Il y avait d'étranges parties mobiles de la clôture et il se rend compte qu'il y a un animal. Et avec la lumière fondant du magasin, il aperçoit deux animaux. Debout côte à côte, le regardant fixement. Il mesurait ses pieds de haut et il était clairement visible que lorsque la lumière s'allumait. Leur motif de peau changeait rapidement pour correspondre à ceux des ombres projetées par les vitrines du magasin. Puis, il disparaissait de la vue de Thorn. Il réalise maintenant que ce sont des caméléons. Mais avec une dissimulation presque trop parfaite. Il recula lentement dans le hangar, s'enfonçant plus profondément dans l'obscurité. Lévin est choqué par la vue des lumières montagnement allumées. Il se souvient du jour où Diego avait été tué. Maintenant, il savait exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Il dérange Sarah, lui disant de regarder dehors. Alors que Hardin l'est finalement repéré et après une longue discussion, il est finalement identifié comme des Carnotaurus sastré de Patagonie. Ces carnivores ressemblaient à de petits tyrannosaures mais avec un museau plus semblable à celui d'un bulldog, des prosupérances osseuses au-dessus des yeux et des membres antérieurs plus trapus. Ces Carnotaurus avaient fait du village leur territoire. Peu d'autres animaux s'aventuraient sur leur territoire pendant la nuit. Même les redoutés T-Rex et Raptors qui avaient beau être des animaux redoutés sur l'île, n'osaient pas s'approcher du territoire des deux carnivores à cornes. Lévin, n'étant pas de genre courageux, ne veut pas aider Thorne. Il l'accuse d'agir de manière téméraire. Hardin, cependant, lui ordonne d'allumer les lumières et se concentre davantage sur sa découverte plutôt que de recevoir des ordres de ce qu'il considère comme n'étant pas vraiment un scientifique. Avec l'ordre d'allumer toutes les lumières, elle lui ordonne de sortir avec des torches. Thorne était dans l'obscurité. La zone devant le hangar était éclairée seulement au clair de lune. Il entendait quelque chose qui se débattait. Puis, à nouveau la respiration. Puis, il revit les deux dinosaures qui marchaient debout avec des queues raides. Leurs motifs de peau semblent changer au fur et à mesure. Cela commençait par devenir difficile de bien les suivre. Cependant, il savait une chose. Ils s'approchaient de l'hangar. Bientôt, ils arrivèrent à la porte et Thorne put clairement les voir. Les deux carnivores baissèrent la tête et regardèrent dans le hangar en reniflant et en agitant la cul. Heureusement pour Thorne, les deux prédateurs étaient trop gros pour rentrer. Finalement, l'un d'eux baissa la tête et grogna. Et il fit un pas en avant. Thorne retint son souffle. Il essayait de penser quoi faire, mais ne parvenait pas à penser à rien d'autre que ce qui se passait devant lui. Les deux dinosaures étaient méthodiques. Le premier s'écarta pour que le second puisse avoir une meilleure chance. Le carnoteur ouvrit sa gueule. Soudain, venant du côté du magasin, une demi-douzaine de lumières éblouissantes projetaient des faisceaux brillants. Les lumières bougeaient. Les carnoteurs étaient perturbés. Les lumières commençèrent à se déplacer d'avant en arrière selon des motifs lents et irréguliers comme des projecteurs. Maintenant, les dinosaures étaient clairement visibles. Leur camouflage ne servait désormais plus à rien. Les deutéropodes n'aimaient pas ça. Ils grognèrent et essayèrent de s'éloigner des lumières. Mais les faisceaux lumineux se déplaçaient continuellement, sillonnant tout le corps des grands dinosaures. Tandis que les lumières passèrent sur tout le côté de leur peau, ces dernières devinrent blanches craies suite au passage des lumières. Des stris blanches ornaient leur corps avant de finalement repasser au sombre. Les lumières ne cessèrent jamais de bouger, sauf lorsqu'elles brillaient sur leur visage. Puis, les lumières pointèrent les yeux des dinosaures qui clinièrent. Finalement, ils remuèrent et s'éloignèrent comme s'ils étaient agacés. En effet, ils devenaient agités. Ils rugirent, mais les lumières bougeaient sans relâche. Il ne m'est clairement pas être à proximité de ces sources en mouvement. Finalement, ils s'éloignèrent. Les lumières les suivant. Thorne sortit du hangar et Harding l'appelle à se mettre en sécurité. Levin est toujours irrationnel, déclarant qu'il était effrayé et outré lorsque Sarah lui disait qu'il se devait se comporter comme un adulte. Elle dit que c'était facile pour eux. Le Carnotor avait une période réfractaire pour la réponse cutanée et s'appuyait sur le camouflage. Ils tentent une embuscade à leur proie en restant immobile dans n'importe quel environnement. Puis, si une nouvelle lumière les éclaire, ils sont confus et s'en vont. Levin accuse toujours Thorne de s'être égaré avec Harding, contrant qu'ils ont besoin de gaz pour s'échapper. Levin boude comme un enfant avec Arby apparaissant dans des vêtements de magasins d'ingènes. Thorne découvre que le garçon aime le coca et beaucoup d'aspirine. Malcolm demande en plaisantant si Arby a besoin de morphine. Thorne a vidé le micro-ondes et les enfants mangèrent avidement du ragoût de bœuf en conserve. Arby mangeait la part de Thorne. Levin se concentre toujours sur les carnotaurs en train de s'éloigner. Ils pensent que l'île est un endroit parfait à examiner. Malcolm le réprimande immédiatement, lui rappelant les squelettes d'apatoseurs. Levin répond faiblement que les raptors y sont attaqués. Cependant, Malcolm rétorque qu'il n'aura pas pu traîner des animaux aussi lourds jusqu'à leur nid. Levin entend la réponse brève « Prions ! » Mais Malcolm ne donne aucune explication supplémentaire. Les enfants dorment avec Harding et Thorne et discutent de la façon dont ils doivent se procurer l'essence en une heure. Harding pense au vieux laboratoire puis à la caravane dont Anne dit que la première n'en a peut-être pas et que la seconde est au-dessus des falaises. Harding souhaite essayer d'utiliser une des motos pour atteindre la caravane lorsque Levin appelle pour avoir des visiteurs. Le lendemain, les deux carnotaurs étaient partis. En plein jour, ils ne pouvaient plus se cacher. Ce n'était en réalité que pendant la nuit que le village était leur territoire. Et c'est la fin de cette huitième partie. Alors déjà qu'on peut le voir, elle est très différente de celle du film. Parce que déjà, certes, le village des ouvriers, il a été gardé dans le film. Cependant, ce ne sont pas des raptors qui attaquent, mais les fameux carnotaurs capables de se camoufler. Qui sont donc ceux qui ont tués Diego. Et on peut voir que leur forme de camouflage est très développée. Et bien au-delà de celle de tout autre animal. Et cela les rend vraiment très mystérieux. Notamment sur le fait qu'on ne sait pas comment ils peuvent avoir ça. Genre si c'est dû à des altérations génétiques ou si c'est dû à une adaptation ou autre. Et aussi, on peut voir que le camouflage est littéralement la seule chose sur laquelle il s'appuie. et donc on peut voir aussi, ça je l'avais déjà dit dans le premier épisode, que ce camouflage des carnotaurs est sans doute l'inspiration du camouflage de l'Indominus Rex dans le premier Jurassic World. Même si, bon, dans le cas de l'Indominus, ce n'était pas vraiment pareil que les carnotaurs puisque leur camouflage était bien plus développé que celui de l'Indominus. Et d'ailleurs, ironiquement, même si c'est la déline de sèche qui permet à l'Indominus de se camoufler, elle a du carnotaur dans son génome. Mais bref. Et comme je l'ai dit, ouais, ces carnotaurs, ils ne sont pas apparus dans le film et ont été remplacés par les raptors pour la scène du village des ouvriers qui, au passage, j'ai oublié de le dire, est bien plus brève que dans le roman. Parce que là, ils sont seulement attaqués en arrivant et ensuite, ils sont sauvés par les hélicoptères et puis c'est fini. Alors que dans le roman, ils y restent pour la nuit. Et par contre, en revenant aux carnotaurs, il faut savoir que même s'ils n'ont pas été gardés dans le monde perdu Jurassic Park, ils avaient été envisagés d'être remis dans le film suivant, donc Jurassic Park 3, où en fait, ils devaient renifier les crottes du spinosaure, donc la fameuse scène du ceratosaure dans Jurassic Park 3. Mais cela n'a pas été fait en raison de la sortie du film Dinosaure de Disney qui présentait justement un carnotaure comme antagoniste principal. Et donc du coup, c'est le ceratosaure qui a pris la place du carnotaure. Mais grâce à la trilogie Jurassic World, ils ont pu faire leur entrée dans le canon des films. Et je trouve qu'ils ont fait bon usage, notamment dans la colle du Crétacé avec Thoreau. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce huitième chapitre du roman Le Monde Perdu de Michael Creshton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.